Musique Bonjour à tous et bienvenue dans votre JT 100% jeux vidéo Dans l'actualité cette semaine, Zombie U 2 pourrait bien être de sortie sur Wii U Le mensonge de Sony qui pourrait lui coûter cher Le Titanic, star d'un jeu vidéo La PS4 qui sauvera peut-être Sony tout entier Microsoft revoit sa stratégie au Japon Daisy repousse sa date de sortie Et un test de fiabilité un peu extrême pour la PS4 et la Exoxone Au lancement de la Wii U d'il y a maintenant deux ans, la console de Nintendo pouvait compter sur l'excellence Zombie U, Survival Horror d'Ubisoft Et rares jeux utilisant le Gamepad de manière innovante Avec des ventes en deçà des espérances de l'éditeur, il n'y avait malheureusement pas eu de suite Cette semaine, Amazon France a listé un court instant Zombie U sur Wii U édité par Namkobandai Selon Amazon, l'aventure se déroulerait à New York et serait de sortie pour le 17 octobre 2015 Fuit ou intox ? Les actus playerone.tv pour le savoir Parfois, les acteurs majeurs du monde des jeux vidéo n'hésitent pas à enjoliver un petit peu la réalité À vendre du rêve ou à s'avancer un peu trop dans le futur C'est exactement ce qu'il s'est passé avec la promotion de la PS Vita avant son lancement en 2012 Quand Sony affirmait qu'il serait possible de jouer au jeu PS3 via la console portable En profitant de ce qu'est plus tard devenu le Remote Play sur PS4 Non, vous n'avez pas manqué un épisode Cette fonctionnalité n'a jamais vu le jour entre la Vita et la PS3 Tout comme la possibilité de jouer en ligne sur PS Vita via une connexion 3G Pour ces deux villes à mensonges, Sony devra donc dédommager les premiers acheteurs américains À hauteur de 25 dollars minimum ou en carte PSN de 50 dollars Tu fais quoi ? Grâce à la PS2, j'envoie une ogive nucléaire Tu crois que ce qu'il dit, je suis assez vite Ouais, ouais, attends Putain Le légendaire Titanic fait encore tourner les têtes Et pas uniquement à Céline Dion et Leonardo DiCaprio Véritable passionné de ce navire de prestige au destin funeste Le studio 4 Funnels Entertainment Est au travail depuis quelques années sur un jeu inspiré du Titanic Cette semaine, le studio a décidé de nous montrer l'avancée de leur travail avec cette vidéo Qui nous montre le passage graphique du CryEngine 3 à l'Unreal Engine 4 Si toi aussi tu as toujours rêvé de vivre l'histoire de Kate Winslet Passe ton chemin, le scénario sera inédit Comme beaucoup de multinationales, Sony n'est pas très en forme financièrement parlant Accusant des pertes assez élevées La seule branche qui affiche des résultats positifs étant PlayStation Sony a affirmé à ses investisseurs que leurs espoirs étaient grands envers la PS4 Ainsi, Sony compte redresser son entreprise en dégageant pas moins de 11 milliards de dollars en 3 ans En boostant l'activité PlayStation Et en innovant toujours plus pour séduire le plus de consommateurs possible Une nouvelle qui risque fort de plaire aux joueurs ayant choisi la PS4 comme console nouvelle génération Qui devrait donc enchaîner les annonces majeures et les exclusivités Les consoles Xbox et le Japon, ce n'est pas vraiment une belle histoire d'amour Boudé encore plus que ses grandes soeurs, la Xbox One peine en effet à séduire rien qu'une petite portion de gamers nippons Suite à ce constat, Microsoft revoit quelque peu sa stratégie sur l'archipel En ayant remplacé la récente démission du directeur marketing Par un homme qui a fait ses armes pendant près de 27 ans Chez une entreprise nommée Sony Un coup d'épée dans l'eau ? Peu importe le résultat Les efforts et l'acharnement de Microsoft sont vraiment louables Malgré les défaites et échecs cuisants Et vous découvrez Xbox One pour le tapin de Noël Ne riez pas, c'est peut-être la vôtre à vous Si vous avez bonne mémoire et que vous aimez Daisy Vous aurez sans doute pu voir que ce stand Alone devait sortir à la fin de l'année 2012 Deux ans plus tard, le jeu de Bohemian Interactive n'est cependant toujours pas disponible sur PC Et les mois d'attente risquent de se prolonger encore plus En effet, les développeurs annoncent que la version finale ne verra pas le jour avant la fin de l'année 2016 Mais que la version bêta continuera à être alimentée par des nouveautés tout au long de l'année 2015 Il faut décidément être patient quand on est un gamer Disponibles depuis maintenant une année en France Les Xbox One et PS4 peuvent être considérés comme des consoles fiables Et exemples de tard que pouvaient avoir leurs prédécesseurs Pour vraiment pousser le crash test jusqu'au bout Wired a fait l'expérience de faire tomber PS4 et Xbox One de 1m50 Puis de 4m50 Pour voir laquelle des deux était la plus costaud La Xbox One ressort donc gagnante de ce crash test Mais il est à féliciter l'assemblage des deux machines Qui s'allument encore après deux gadins peu communs Il y a un an, une semaine après la sortie de la Xbox One La PS4 était de sortie en France Ou pas, elle était en rupture de stock absolument partout C'est pas faux Pour fêter les un an de la console PlayerOne.tv vous dresse un article Qui fait milan un peu prématurément Sur les premiers mois de la console Point fort, point faible, chiffre de vent, évolution Vous saurez tout, tout sur la première année de vie de la PS4 Et vous, vous en pensez quoi de ces premiers mois ? Chaque semaine, PlayerOne.tv vous fait gagner au moins un jeu vidéo Ou un produit dérivé Et le vainqueur Dead Island 2 est... Damien Merlock Bien joué à toi et merci à tous pour votre participation Vous n'avez pas gagné ? Nous mettons en jeu cette semaine Cette magnifique édition PS3 de Bayonetta En édition Climax Que la chasse à la sorcière commence ! Et pour cela, direction notre page Facebook pour participer Et pour ça, direction notre page Et pour ça, potentiel Les zusammen